Salut la Therese family, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien aujourd'hui et j'espère que cette semaine se passe bien pour vous, ce qui est le cas pour moi Je tenais à faire cette vidéo, je voudrais réagir par rapport au dernier direct de Didier Arafat Didier Arafat comme toujours, c'est lui qu'on le veuille ou non C'est lui qui fait l'actualité du coupé décalé C'est lui qui fait la pluie ou le bouton du coupé décalé Donc avant de commencer, j'aimerais vous demander de ne pas hésiter à liker, à commenter et à me dire en commentaire tout ce que vous pensez, à réagir en commentaire Si on fait dans le respect et tout, il n'y a pas de soucis, on va échanger, on va se dire plein de choses en commentaire Mais avant ça, de liker, commenter la vidéo et aussi abonnez-vous à la chaîne On en sent Donc voilà, je tenais à réagir par rapport à la dernière vidéo, le dernier direct de Didier Arafat Qui se plaignait, qui demandait pourquoi il n'était pas diffusé sur... Pourquoi il n'était pas diffusé sur... C'est ça, 13 tv Très africain, voilà Donc le truc C'est... C'est que, voilà, on sait tout, c'est un artiste a dit pourquoi il n'était pas diffusé Parce qu'il sentait qu'il était bruit côté et tout Moi, c'est pas le fait qu'il s'est... Qu'il s'est plaint qu'il était bruit côté Mais c'est la forme, la manière de présenter ça qui m'a un peu choqué, qui m'a pas... Qui m'a pas trop de trucs Parce que même si le gars il a raison, quelque part il est en train de perdre sa raison Pourquoi je dis il est en train de perdre sa raison ? Parce que... Venir comme ça, faire un direct pour venir demander C'est quand même une dame qui n'a pas l'habitude de faire les directs Comme on le voit Et moi ça me rappelle un peu les derniers messages d'Assalfo La dernière fois quand il avait dit hier même je suis en train de regarder Et bizarrement hier je suis en train de regarder les mêmes vidéos de conseils d'Assalfo Il lui demandait d'essayer d'approcher ces personnes là Si il y a un problème, faire les directs comme ça C'est pas une solution, ça n'arrange pas Parce que déjà tes fans vont commencer à insulter ces personnes là Et toi ça va te... Ça va faire que cette personne là va se braquer dans une position où ça ne va pas t'arranger Parce que c'est toi qui te plains, c'est toi qui a besoin de quelque chose que l'autre a Donc je vois que dans cette situation là c'est mal fait La manière dont Didier Arafat est venu faire son direct pour se plaindre Et voilà il n'est pas diffusé et tout En tout cas moi avec tous les éléments que j'ai vu Je pense que Didier Arafat a mal fait Ça aurait été mieux Même si la dame lui a dit Parce que franchement moi je trouve que un artiste ça ne se fait pas Un artiste ça ne se dit pas comme ça que ton son est nul ou bien Voilà on peut le dire autrement C'est un peu trop cru quoi C'est blessant ouais C'est blessant et sur ce point là je trouve que c'est mal fait C'est mal fait de dire à un artiste comme ça Ouais ton son il est nul je ne diffuse pas Moi je prends ce que Didier Arafat a dit C'est selon ce qu'il a dit Et je ne trouve pas qu'il a intérêt aussi à dire des contes vérités Voilà pour... Il a intérêt à dire des contes vérités Pour étayer ses propos Donc je pense que c'est un peu mal fait de dire à un gars Comme ça à un gars un artiste Même pas forcément Didier Arafat A n'importe quel artiste Qui a bossé et qui a travaillé pendant un moment Et lui dit comme ça voilà Ton son il est nul je ne diffuse pas Peut-être qu'on va diffuser d'autres projets Ça ne se fait pas Vous voyez donc quelque part c'est toucher l'artiste mentalement C'est vraiment le toucher Et sur ce plan là ça je n'ai pas kiffé Voilà donc là je trouve que c'est mal fait Ça n'a pas été bien fait Mais Didier Arafat t'as mal fait Moi ou ce qui me désole un peu C'est quelqu'un qui vient comme ça T'as pas besoin Nous on n'a pas besoin de tout savoir Ce qu'il se passe dans ton actualité professionnelle On n'a pas besoin de savoir Aujourd'hui je vois les mêmes Il y a des gens même qui prennent ça Pour se moquer de toi Que voilà ton son il est nul Voilà t'es fini T'es comme ça Moi j'ai dit Moi j'ai toujours dit depuis la dernière fois Je dis un artiste On nous dit un artiste n'est pas fini Peut-être qu'un artiste Son temps peut passer Mais dire que l'artiste est fini C'est faux L'artiste n'est pas quelqu'un qui utilise son physique Pour faire de la musique C'est pas comme un footballeur Qui va faire 10, 15 ans, 20 ans de carrière A l'âge de 20 ans de carrière Voilà là là c'est fini Vous voyez c'est pas ça C'est quelqu'un Peut-être on peut dire Actuellement il n'a pas inspiration Il n'a pas inspiration Ah un jour ton temps est passé On s'intéresse à d'autres musiques Voilà sur ce plan là Je peux comprendre ça comme ça Mais dis que Voilà t'es fini Ça C'est chaud quand même C'est chaud Et n'oublions pas que Quel que soit C'est fax Quel que soit Ce qu'il va faire Dix-Garafate Dix-Garafate Voilà Mais j'aimerais Si peut-être Si Bon S'il continue Ou bien s'il a des personnes Qui continue toujours De le conseiller Qu'on ou bien Qui réacte cette vidéo De tout Je lui dis De ne pas exposer Ces problèmes Comme ça Sur la toile Certes C'est quelqu'un d'impulsif Qui va à un truc Mais c'est pas C'est pas mieux Parce que dans cette situation Là ça ne l'arrange pas Voilà Et je vois ici Il a parlé de Non non Côte d'Ivoire Les trucs comme ça C'est pas la zénophobie Le truc comme ça Je vois même pas l'intérêt Même pourquoi Il a engagé ça Dans son direct Donc Je pense que Dijia Rafate Gagnerait Comme j'ai dit Il gagnerait un peu A se retirer un peu De la scène musicale Quand je dis Se retirer de la scène musicale Il peut toujours Continuer à faire sa musique Mais Se retirer C'est vraiment Se retirer De prendre de vraies vacances Et se reposer Se reposer Quelque part Parce que Il y a une chose Que Dijia Rafate De la comprendre Tu peux pas Vraiment bloquer Pendant des heures Des années Des années Des années Des années Tu peux pas diriger Toute une vie Jusqu'à ce que tu meurs Voilà Toutes choses A un début Toutes choses A une fin Voilà Comme étant le vieux père Le vieux père du coupé décalé Ça devait être à toi De toute cette nouvelle génération Qui arrive là Maintenant Il ne va plus De nouvelles générations Le coupé décalé Pour moi Le coupé décalé A mort Le coupé décalé Casser Parce qu'il n'y a plus Comme avant On voyait des nouveaux jeunes Qui se mettaient dans le coupé décalé Comme je dis Ça devait être à toi De faire un peu Comme des gars Comme Jay-Z Ou même PDD Qui à un moment Qui ont vu que Voilà Il y a une nouvelle génération Qui venait Qui se sont Commencé à prendre Cette génération Sous leur aile Pour faire du business Pour les produits Et produits Pour toujours être dans l'actualité Ils sont tous dans l'actualité Sauf que Ce n'est pas musicalement Ils sont devenus businessmen Ils sont Trucs Ils sont producteurs Mais ils ne font pas la musique Tu ne vas pas faire la musique Toute ta vie Parce qu'il y a un moment Ton temps va passer Ton temps va passer Il y a d'autres personnes Que les gens vont plus apprécier C'est comme ça Le monde même Il est comme ça Le monde il est égoïste Le monde il est comme ça Aujourd'hui on va dire Ouais On peut faire d'autres gars Que toi Voilà C'est comme ça La vie est Et Et Il n'y a pas C'est pas pour dire Que C'est à toi seul Que ça arrive Ça arrive à beaucoup de gens Non je pense que Tu gagnerais plus Dans tes directs Même si tu as C'est un problème Avec tes aînés Comme tu as dit C'est un moment To'biana Et tout Comme tu as dit Ce serait mieux pour toi De la joindre De la appeler A l'avenir Même si ce n'est pas Avec elle D'autres personnes D'appeler Cette personne A dû régler Ça en aparté Franchement On ne sait même pas Voilà Même si il y a des gens Qui ont remarqué Qu'il y avait ce problème Là Ils ont remarqué Il y a eu plusieurs choses Les gens ont dit Tout ce qu'ils voulaient Tout ce qu'ils pensaient Mais c'était Quand je vois Tout ce qui était dit C'était même pas C'était même pas C'était même pas la raison Voilà Aujourd'hui C'est toi Qui as donné La vraie raison Donc C'était mieux Tu dirais Que ça en aparté C'est pas bon Parce qu'actuellement Tu es dans un truc Dans une forme De guerre musicale Voilà Guerre musicale Donc aujourd'hui Tout ce que tu vas dire Sera retenu contre toi Tout ce que tu vas sortir De ta bouche Sera retenu contre toi Pardon Donc on dit La bouche qui bénit C'est la bouche qui maudit Tu vois T'as le même truc Les gens m'ont dit Oui Aujourd'hui C'est même toi Qui avait bloqué Les clips d'arrière chaînés Quand il avait quitté La hiérose gang Tu ne diffusais plus Ce truc Aujourd'hui Ça revient C'est toi Donc C'est Solina Placalidom C'est chacun Sont tout Chez le coiffeur Donc À l'avenir Evite De t'exposer comme ça Moi c'est un conseil D'ami D'ami en ami Donc Evite de t'exposer Tu peux toujours Continuer à faire T'es direct Si tu veux Mais si t'as un problème Vraiment sérieux Un problème Vraiment important Évite D'exposer Ce problème Là Comme ça Au su Au vu de tout Ce n'a pas besoin De savoir tout ça Là Si t'as un problème Avec elle Appelle la dame Règle ce problème Avec elle T'as pas besoin De venir sur Youtube Pour le Sujet du Youtube Pardon Sur Facebook Pour le faire Tu nous as dit Toujours que Ah si tu faisais Toujours agir C'est toujours comme ça C'est parce que Dans le groupe Et décalé En vous Ne vous appelez pas Chacun n'a pas Le numéro de l'autre Mais elle t'as son numéro Elle tu l'as contacté Elle tu peux avoir Son numéro Et rentrer en contact Avec elle Pour régler ce problème Voilà C'était mon petit message N'hésitez pas A lâcher un gros pouce bleu Si vous avez aimé la vidéo Commentez Abonnez-vous A la chaîne Et puis Ce soir Il y a un petit direct De DJ Kérosen Orange Family Chaud Voilà On fait ça Et on se dit A ce soir Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz